Alors E.K., nous sommes tous de la E.K.Land. De la E.K.Land. Tout de là, c'est génial. Tout de la E.K.Land. Tout de tout de coup. La E.K.Land, en fait, c'est une ville de la Papouasie. De la Papouasie. Alors E.K., j'aimerais savoir, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a de nombreuses influenceuses et de nombreux influenceurs. Quel est le regard que tu portes sur tes collègues influenceurs ? Après, il y a de nombreux influenceurs et influenceurs, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas nombreux en Côte d'Ivoire, les influenceurs. Je parle vraiment d'influenceurs au sens propre du terme. Ils ne sont pas nombreux. Le peu d'influenceurs que vous ayez en Côte d'Ivoire, oui. Ce que je pense d'eux, ils valorisent bien la chose. Ils valorisent vraiment bien la chose. On a pas mal d'influenceurs qui, aujourd'hui, grâce à eux, qui représentent les couleurs de notre pays et au travers des cérémonies et tout ça. Mais je trouve qu'on n'en a pas un grand nombre. On n'en a pas un grand nombre. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit entendre par sens propre ? Sens propre, qu'est-ce que tu veux dire ? Influenceurs au sens propre. Influenceurs au sens propre. C'est aussi ça. Vous vous mettez juste là devant, vous Google, devant votre dictionnaire, vous tapez influenceurs et vous avez la définition parfaite, étymologique du mot influenceurs. Et vous vous rendrez compte à l'instant même, en fait, que c'est un mot qui est utilisé pour dire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà, être un influenceur, c'est pas rien. C'est pas rien. Moi, je suis connue depuis des années, mais je suis seulement influenceuse depuis moins d'un an. Avant, je n'étais pas une influenceuse. Avant, je n'étais personne. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir des noms d'influenceurs au sens propre ? En quoi tu vois ici ? Il y a quelque chose qui s'est bloqué tout de suite. Ou Ivoirien. C'est bloqué. Je n'ai pas perçu la question. Voilà. C'est bloqué. Voilà, je disais, est-ce que je peux avoir quelques noms d'influenceurs au sens propre ? Des influenceurs Ivoiriens. Au sens propre ? Oui. Ivoirien, nous avons Mme Edith Brou. Nous avons Mme Céline Dorcas. Nous avons Mme Emma Loewes. Nous avons Mme Isabelle Becquet. Nous avons Yves Fidéro. Oui, ce sont des influenceurs. D'accord. Et Apoutchou, il ne fait pas partie des influenceurs ? Si. Aujourd'hui, je peux placer Apoutchou parmi les influenceurs. Pas parce qu'il fait beaucoup de vues, parce que c'est inconfondre le fait de faire énormément de vues avec le fait d'être influenceur. C'est vrai que ça m'a un peu de clair. Mais bon. Aujourd'hui, Apoutchou, je peux l'inscrire dans le régime d'influenceurs parce que c'est un peu la voie des sans-voix. Il est celui-là même, en fait, qui prend des dossiers, qui les traite par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, par rapport à l'économie, par rapport à des situations. Oui. Donc, il influence également. Mais je crois que souvent, il se perd un peu. Mais sinon, oui. D'accord. Avec un peu plus d'aménagement, il se réunir. Je pense qu'il est en train de se former pour ça. Et Makosso ? Il est en train de se former. Monsieur qui ? Makosso. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, c'est lui aussi. Ah, d'accord. Madame la gouverneure ? Salut ! Salut ! Alors, ma belle... Sous-titrage ST' 501